On s'intéresse particulièrement ce matin aussi à ceux qui, contrairement à vous, sont dans des transports avec plein d'autres personnes, avec des transports bondés et qui, eux, se retrouvent parfois dans des heures de pointe. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Merci beaucoup Ludo pour votre témoignage et écoutez-le justement ce reportage. Il est 6h12 sur RMC. Tous les matins et tous les soirs en semaine, cette ligne du métro parisien est bondée. Impossible de respecter la distanciation physique, mais les passagers comme Yann n'ont pas le choix. Le métro, compte tenu du nombre de populations qui prend ce genre de transport, c'est pas tenable, notamment vis-à-vis ou pendant les heures d'affluence, le matin et le soir. On porte un masque, on va dire aujourd'hui, tout le monde porte un masque, quasiment tout le monde. Mais oui, forcément, on y pense, on se dit que si on attrape la Covid, ce sera probablement plus dans les transports en commun qu'à domicile ou sur site dans son entreprise. Seul un salarié sur dix est en télétravail selon les derniers chiffres du gouvernement. Comme beaucoup, Pierre-Yves n'y a pas droit. Le présentiel est indispensable dans son entreprise. Moi, je suis dans le conseil et effectivement, la relation avec le client est liée fortement à notre présence. On crée du contact et on l'entretient. Donc c'est important d'être à côté du client et de le voir. Donc pour nous, c'est un frein en fait, la distance. Dans l'entreprise de services numériques Jouv, 80 salariés sur 700 travaillaient à distance. Ils étaient 600 pendant le confinement. Le PDG Thibault Langsade cherche des solutions pour favoriser le télétravail. Mais cette adaptation prend du temps. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui, sauf si le gouvernement était amené à me le redemander, de reconfiner finalement ou de mettre en télétravail l'intégralité de mes collaborateurs. On est passé d'un stade d'urgence absolue à finalement une recommandation très forte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et moi, ce qui est important aussi, c'est que je maintiens une certaine forme de cohésion dans mon entreprise pour m'assurer que je puisse être en capacité de délivrer de façon optimale l'ensemble des projets que j'ai. 25% des foyers de transmission sont détectés en entreprise, loin devant les transports, seulement 1,2%. Mais là aussi, le risque existe, rappelle le docteur Jean-Paul Ortiz. On peut être proche d'une personne porteuse qui ne le sait pas forcément d'ailleurs, parce qu'on peut imaginer une personne asymptomatique qui est mal protégée, qui peut diffuser du coronavirus autour d'elle et potentiellement vous contaminer. Et pour limiter ce risque, rappelle le médecin, ne pas oublier de se laver les mains après avoir pris les transports en commun. Le calme est venu. Sous-titrage ST' 501